Ce qui me plaît de M. Fleurent, mon apothicaire ou pharmacien, appelez ça comme vous voudrez, vous, au premier rang, mon pharmacien, c'est que vos parties sont toujours fort civiles. Allez ! Toinette, regarde-moi un peu. Bien, je vous regarde. Toinette ! Bien, quoi, Toinette ? Ne devines-tu point de quoi je veux parler ? Je m'en doute assez, de notre jeune amant. Oui, celui-là, avec la casquette bleue, le beau gosse, là, au premier rang. Je voudrais remercier mon cher public, je voudrais remercier ma défunte mère qui n'est plus de ce monde, papa, mon cher papa, mon cher petit papa, et Toinette, ma fidèle Toinette, et puis surtout toi, toi, mon amour. Merci, 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 merci pour ton amour, merci pour ta confiance. C'est le plus beau jour de ma vie ! Oh non, pas la vieille, pas la vieille, oh ! Ma femme, venez m'aider ! S'il vous plaît ! Mon pauvre mari ! On vient de me mettre en colère ! Hélas ! Pauvre petit mari ! Comment donc, mon naine ? Votre coquine de Toinette a été plus insolente que jamais ! Oh, ne vous passionnez donc point ! Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade ! C'est une impertinente ! Angélique ! Angélique ! Angélique ! Angélique ! Angélique ! Oh, elle est là ! Elle est là ! Bon, euh... Allez, euh... Barrez-vous, vous allez voir si ma femme est prête. Allez, psss ! Psss ! On vous a... Psss ! Qu'est-ce qu'elle m'a dit, là ? T'as retenu quelque chose, toi ? Il n'y a rien retenu, super. Ah si, ça y est, heureusement que j'ai de la mémoire, hein ! Euh, oui, euh... Angélique ! Votre maître de musique est parti au chant, voilà. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous monter. Montrez ! Vous avez l'abstus ! Montrez ! Oh, ciel ! Et qu'est-ce que vient cette surprise ? Eh bien, euh... C'est mon père, une aventure surprenante, qui se rencontre ici. Oui, surprenant. Il est beau ! Regarde, Thomas, passe derrière moi. Tu vas faire tes hommages à monsieur, je t'ai préparé une antisèche. Attention, vas-y. Un, deux, trois. Je puisse avoir sujet d'être content de lui. Hein, vous avez vu cette bonne tête ? Il n'a jamais eu l'esprit bien-vif. Ni ce feu d'esprit que l'on trouve chez quelques-uns, comme Dominique Bousquet. Bon... Lorsqu'il était petit, on le voyait toujours discret, tacitur. Ne disant jamais mot. Il ne parlait pas. Il était con-con. Un con-con-con, non. Il était un peu con-con. Ha, ha, ha ! Mais attention, hein ! Bon, à force de battre le fer, nous avons battu le fer tous les deux. Hein, tu te rappelles, hein ? Nous avons battu le fer, battu le fer, battu le fer. Je suis sale sans toi. Je suis lait sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en cas de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir. Et qu'elle me laissait sale avec mon désespoir. Allons, messieurs, dames, c'est un spectacle participatif. Nous allons tous chanter et danser ensemble pour divertir mon pauvre frère qui est malade et qui en a bien besoin. Allons, je veux voir tout le monde de vous. Tout le monde de vous, tout le stade. Tout le stade de vous, s'il vous plaît, messieurs dames. Monsieur, agréé que je vienne vous rendre visite. Je vous suis fort obligé. Comment est-ce qu'on y regarde plus près, ma foi ? Mais voilà, toi n'est-elle-même. Non, non, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois que l'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires sont pleines que de ces jeux de la nature. Allez, hop. Je suis médecin passager qui va de ville en ville pour trouver des malades dignes de m'occuper. Le ciel soit loin ! Oh, que tu sois tonnette de s'affliger, de t'affliger de cette mort ! Je pensais, madame, qu'il fallait... Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, Abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve. Toutefois, nous voulons pour des idées d'accord, mais demeure lente. D'accord, mais demeure lente. Merci !